700 000 enfants sont victimes de harcèlement scolaire, ça représente 2 à 3 élèves par classe. Alors comment finir avec ce fléau ? Notre invité ce soir, Erwann Balanand, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes député modem du Finistère, vous venez de remettre un rapport sur le harcèlement au ministère de la Justice, de l'Éducation nationale. Vous n'êtes pas novice sur la question puisque c'est à vous que l'on doit le droit pour les enfants à une scolarité sans violence qui a été inscrite dans la loi en 2019. Comment vous est venue l'idée de travailler sur le harcèlement ? Est-ce que c'est un intérêt professionnel ou une histoire personnelle ? Non, ce n'est pas une histoire personnelle. Dès le début du mandat, j'avais travaillé sur les questions de harcèlement moral, harcèlement sexuel, l'outrage sexiste. Donc j'avais la conviction que tous ces sujets de harcèlement moral dans la vie d'adulte, il fallait les traiter en commençant sur la question scolaire. Et quand est venue la loi pour l'école de la confiance, j'avais vu qu'il n'y avait rien sur le harcèlement scolaire et j'avais donc proposé cet amendement. Et donc cet amendement était passé en première lecture et il avait été adopté. Mais cet amendement, c'était juste quelque part, il est extrêmement important, mais c'était juste une déclaration d'intention législative. Est-ce que la France est en retard justement sur la question ? Non, la France n'est pas plus en retard. Elle l'a été, mais il y a eu une prise en compte du phénomène depuis environ une dizaine d'années. Et les choses ont évolué et les choses vont dans le bon sens. Mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Et vous avez rencontré des enfants sur le terrain, des professionnels, vous êtes allé dans les écoles, dans les collèges, qu'est-ce qui vous a marqué le plus ? Déjà, j'ai vu effectivement des situations parfois de familles dévastées et d'enfants dévastés. J'ai rencontré dans ma permanence des familles qui ne savaient plus quoi faire, qui étaient perdues, qui ne savaient plus comment prendre la question. Mais j'ai aussi vu d'autres endroits, des collèges, des lycées, qui menaient un travail remarquable sur le sujet. Et c'est ça que j'ai trouvé aussi intéressant, de voir qu'il y avait des bonnes choses qui avaient été faites et qui sont faites depuis ces dix dernières années. Vous proposez des mesures, on va y revenir. Avant cela, un sujet que vous abordez, qui est un sujet relativement tabou, c'est le rôle des professeurs dans certaines histoires de harcèlement. Parce que c'est vrai qu'on pense souvent aux enfants, mais pas que. Et je pense évidemment à la petite Evaëlle. Elle avait 11 ans. Elle s'est suicidée l'année dernière. On en a beaucoup parlé. Sa maman raconte quand sa professeure la convoque devant tout le monde. Et tenez-vous bien, elle lui demande de justifier son mal-être. Regardez. On l'a traité de menteuse. Il se moquait d'elle, il ricanait. Et elle devait répondre. Elle s'est sentie... Même elle, elle dit, mais pourquoi je ne suis pas sortie ? Elle s'est mise à pleurer. La professeure lui a dit deux fois, arrête de pleurer, réponds aux questions. Donc ça, on l'a avec des témoignages d'enfants qui disent, oui, la professeure a bien dit ça. Donc ça, c'est juste... Elle lui a fait vivre deux heures d'enfer. Ce sont des propos terribles. Vous, vous avez rencontré le papa de cette petite fille. C'est des parents remarquables et qui ont fait ce qu'il fallait, eux, et qui ont été... Voilà, c'est une histoire dramatique. Alors heureusement, c'est une histoire qui est rare. Oui, ça ne concerne pas, évidemment, tout le corps enseignant. Mais il y a là tous les dysfonctionnements et tout ce qu'il ne fallait pas faire. Cette enseignante a fait tout ce qu'il ne fallait pas faire. Elle l'a mis... Elle l'a fait tout de travers. Qu'est-ce qui aurait pu, justement, faire qu'on évite cette situation dramatique ? Parce qu'il faut dire quand même qu'il y a des mesures qui sont actées l'année dernière. Il y a les fameuses dix nouvelles mesures pour lutter contre le harcèlement avec des cours de prévention dans les écoles, en plus, donnés parfois même par les enseignants eux-mêmes à partir du CP. Ce n'est pas suffisant. Alors, il y a un programme qui s'appelle le programme Clé en main qui a été mis en place de manière expérimentale dans six académies. On sait aujourd'hui, et moi, j'ai visité des écoles qui le mettaient en place, ça fonctionne. Ça fonctionne. Il y a des traitements, des cas de harcèlement qu'on prend à la racine, qu'on traite. Concrètement, c'est quoi ? Concrètement, c'est les bonnes pratiques, les protocoles. La formation a un protocole qui s'appelle la préoccupation partagée qui a été mis en place par le professeur Bellion en France et qui marche très, très bien. Et qui s'inspire d'ailleurs de la Finlande, je crois. Voilà, qui s'inspire de la méthode PICAS en Finlande. Et ça, ça marche bien. On a maintenant des outils qui marchent. Mais qu'est-ce qui marche très concrètement ? Ça veut dire la manière dont on suit un enfant ? Voilà, c'est de trouver, de déceler les signaux faibles le plus rapidement possible et d'accompagner l'enfant tout de suite et non pas faire... C'est quoi les signaux faibles ? Les signaux faibles, c'est parfois, vous voyez un enfant à la cantine qui mange toujours tout seul, par exemple. Vous voyez un enfant qui se fait toujours un petit peu bousculer dans les couloirs et toujours le même enfant et toujours les railleries. Et il faut que les professeurs puissent le voir très vite. Mais pas que les professeurs. Et c'est ce qu'on dit aussi dans le rapport. L'ensemble du corps, du personnel dans l'éducation nationale... A une responsabilité. A une responsabilité. On est trop passifs en France ? Ce n'est pas qu'ils sont trop passifs, c'est qu'il faut former tout ce monde-là. Et c'est long. Il y a 1,2 million de fonctionnaires à l'éducation nationale. Mais tous ces gens-là doivent être formés et ça prendra du temps. Mais c'est juste une question d'éveil des consciences alors ? Ça suffit, ça, pour qu'il y ait des résultats ? Non, parce qu'on le voit, on le décrit aussi, il y a un certain nombre de trous dans la raquette sur un certain nombre de sujets. Et puis on a aussi le sujet du cyberharcèlement qui est aujourd'hui un facteur aggravant et qui crée souvent des drames parce que vous avez des enfants... Jusqu'à maintenant, vous étiez harcelé à l'école. Vous rentriez chez vous. Si vous aviez une cellule familiale à l'écoute, vous avez un moment de répit. Mais quand vous avez du harcèlement scolaire via le cyberharcèlement, vous rentrez chez vous, vous êtes seul dans votre chambre, vous continuez à vous faire harceler, vous continuez à recevoir des messages Snapchat, TikTok ou autres et vous n'avez jamais de répit. Et pour les enfants, c'est terrible. Et surtout, ça peut passer totalement inaperçu pour nous, parents, que nous sommes et qui n'allons pas sur le téléphone soit de nos enfants, soit sur ces sites-là. Alors, ça, c'est un vrai sujet aussi. C'est qu'il faut que les parents soient mieux formés. Il faut qu'ils connaissent les réseaux sociaux. Et donc, on a une proposition qui est de la proposition d'avoir un livret d'accueil pour les parents, pour leur dire tels sont les réseaux sociaux qui fonctionnent comme ça. Faites attention, ne laissez pas vos enfants après, seuls dans leur chambre, par exemple, avec un téléphone, etc. Qu'est-ce qu'il faut ? Il faut récupérer le téléphone tous les soirs, ne pas le laisser ? Non, ça peut être une bonne solution. Je trouve qu'à partir d'une certaine heure, que les téléphones soient, par exemple, dans une boîte où plus personne ne le touche, ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être d'ailleurs pas mal pour les parents aussi, pour nous, parfois, d'avoir un peu de... Ça, c'est le cas à l'école déjà ? Les téléphones sont interdits depuis deux ans ? Les enfants sont ingénieux quand même. Est-ce que ça marche vraiment, ça ? Si, ça marche. Ça marche. Et moi, j'ai vu des principaux de collège... Alors, c'est interdit au collège. Et j'ai vu des principaux de collège qui sont extrêmement contents que cette mesure soit effective parce qu'ils avaient, jusqu'à maintenant, la possibilité de le faire, mais ce n'était pas inscrit dans la loi. Et le fait que ce n'était pas inscrit dans la loi, vous aviez des parents sans vergogne qui disaient, mais vous interdisiez le téléphone à mon enfant. Ça me choque. Voilà. Maintenant, c'est interdit. Vous allez plus loin puisque vous proposez aussi de durcir des sanctions. Qu'est-ce qu'il faut faire de ce côté-là ? Alors, ce n'est pas tant les sanctions que moi, je souhaite durcir. C'est plutôt la mise en place d'une qualification pénale, donc dans le code pénal, qu'on ait une qualification de harcèlement scolaire. Oui, vous proposez la création d'un délit spécifique du harcèlement scolaire, mais avec quand même, concrètement, une peine grave. Oui, une peine grave, mais qui… Combien ? Alors, c'est… Deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros. Et 30 000 euros d'amende. Voilà, deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. Mais ça, ce n'est pas… Évidemment, c'est pour les cas les plus graves et on ne va pas sanctionner les enfants, les mineurs, tout le temps. Mais définir un interdit, ça permet de faire de la pédagogie, à mon sens. Ça permet d'expliquer, ça permet d'avoir des programmes. Un enfant, moi, j'ai été frappé une fois, qui me dit, moi, ce n'est pas interdit. Donc, on peut continuer, ce n'est pas interdit. Le garçon, le petit garçon, il savait qu'il n'y avait pas de harcèlement, que ça n'existait pas en tant que tel, le harcèlement scolaire. Ça m'avait un peu bluffé. Bon, je pense que le définir, définir cet interdit, ça permet de décliner de la prévention. Vous êtes pessimiste ou optimiste pour la suite ? Je pense qu'il faut être vigilant, qu'il faut intensifier le combat. C'est surtout ça, le message. Eh bien, le message est passé. Merci, Erwann Balanant. Je rappelle que vous êtes député modem du Finistère. Et votre rapport est maintenant sur les bureaux de Jean-Michel Locaire et d'Éric Bonmoretti. Tout de suite, c'est dans l'air avec Axel Detarly qui revient sur la deuxième vague qui déferle en France. C'est dans l'air, il est intitulé ce soir, couvre-feu, confinement, ce qui nous attend. Tout un programme. Bonne émission à vous.